Ouf, c'est le monté hardcore. Regardez-moi ça. Là on y est, ça y est. La victoire ! Hop hop hop, il faut d'abord que j'explique comment on est arrivé là. Ayant adoré notre précédent voyage en Croatie avec Claire, nous avons décidé de repartir dans les Balkans cet été. Cette fois-ci, notre objectif est le Monténégro. Mais vu les prix des avions en août, nous décidons de prendre la voiture pour y aller. Le trajet étant quand même long, on va en profiter pour visiter d'autres pays sur notre route. Vous verrez que malgré des passages à douane parfois compliqués et des routes à l'état questionnables, l'aventure vaut clairement. Et on commence par la Slovénie. Mais encore faut-il y aller. Bon bah c'est parti pour le début de notre trip vers le Monténégro. Du coup on a 1700 km et quelques jours avant d'arriver et on va faire quand même quelques escales là-bas. Bon ça va être pour manger. Et vu qu'on est des rats, on ne prend pas le tunnel de Fréjus. En vrai ça coûte 48 euros donc c'est cher. Mais alors par contre la route pour l'esquiver est incroyable. Et regardez notre spot pour manger. Franchement, ce lac qui est juste magnifique. Bon on vient juste de partir donc là la voiture est propre. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler à la fin. Après 7h de route, nous sommes bien arrivés à Véron. On voit sa magnifique arène derrière moi. Et on va rester là un peu, là la soirée déjà juste pour flâner et tout. Et après d'être demain, c'était surtout la journée. Sous-titrage ST' 501 Bon bah franchement, pour l'instant, ce qu'on voit de Véron, c'est que c'est très 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 beau. Du coup on est le lendemain, on reprend notre petite visite à Véron. Véron qui est d'ailleurs connu parce que c'est la ville où il y a eu normalement Roméo et Juliette. Et c'est aussi dans le comté de Venise, donc on a des très belles maisons colorées. On vient de faire les arènes, c'était sympa. Mais moi je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait trop les plateaux à cause des spectacles. Du coup on voit, il n'y a pas de temps que ça. Tout ce qui restait d'avance, c'est une des arènes qui est en meilleur état apparemment. Mais c'était quand même cool. Après avoir visité les arènes, nous nous rendons à la maison de Roméo et Juliette. Il y a du monde, c'est un peu Disneyland. Il faut attendre et faire la queue. On n'a pas ce face-face. C'est bon. En fait tout le monde faisait la queue pour toucher les seins de Juliette en famille. Bon sinon on a fini par rentrer et il y avait aussi le très mythique balcon où tout le monde voulait faire la petite photo. Et il y avait un lit. Et il n'y avait pas grand chose d'autre en fait, c'était déjà fini. On sort de la maison de Roméo et Juliette. Bon du coup c'est un peu spécial ce lieu parce que Roméo et Juliette c'est des personnages fictifs. Et là la maison elle est réelle. Mais bon en fait c'est bien quand on a la Vérona Carde là. Et puis vraiment on peut faire quasi toute la ville. En fait vu qu'on passe ou qu'on ne baille pas, on se dit ouais bon ça c'est pas grave. Sinon après on a continué de visiter la ville. Avec notamment un petit amphithéâtre romain sympathique avec un musée plutôt bien. Mais nous reprenons vite la route pour aller à notre première vraie destination, la Slovénie. Bah voilà c'est qu'on est en Slovénie. Bon on est allé faire plein parce que pour gagner un peu d'argent on ne voulait pas faire plein en états-y parce que c'était plus cher. D'entendu à Slovénie on était sur la réserve et tout c'était juste. Mais bon regardez comme ça vaut le coup. Alors dans plusieurs années ça verra peut-être mal mais là 1,62€ on est content qu'on a dû 1,90€ en France. Ça fait plaisir et les avoirs de 45 litres donc il me restait 2,5€. On commence notre visite dès la Slovénie par le château de Predjama. Ce château est vraiment très très stylé. C'est vrai que le château de Predjama est le plus grand château au monde qui soit Troubleudit. On va aller lui citer ça. Le château est vraiment omniprésente dans le château parce que là on voit le château et boum dans la courte. Moi une vraie sérieuse d'ortho c'est pas forcément ouf. D'ailleurs du coup la courte il y avait un trou de 60 mètres du coup j'utilisais ça pour faire les peines de mort. Moi c'était facile. C'est dingue parce qu'ils ont fait tout un système de canaux qui vient, qui tombe pouf dans le pot et comme ça ils récupèrent l'eau de la grotte. L'humidité c'est vraiment délire aussi. Il y a tout le moisi qu'il y a partout. Bon bah cette visite au château était très très sympathique. Le même vent très intéressant comme l'eau et tout. Après juste le prix est un peu exorbitant quoi. 17€ ça fait un peu mal mais bon c'était cool. Puis à la fin on avait une petite dégustation de vin gratuite. Bon les vins slovennes c'est pas non plus le truc de l'année on va pas se le cacher. Mais ils ont une liqueur qui est pas mal. Deuxième lieu qu'on visite en Slovénie avec ce magnifique village et surtout des énormes gorges. Là on va faire un petit tour déjà pour voir et manger. Et après on va visiter carrément à l'intérieur il y a des canyons avec des énormes grottes. Et à ma vie c'est très très stylé. Mais c'est 24€. On a fait seulement 30 minutes de voiture parce que la Slovénie c'est pas non plus immense. Et en fait on se rend compte que ici déjà la végétation elle change un peu plus proche de la mer. Du coup c'est plus des pins ou des choses comme ça c'est beaucoup plus sec. C'est pas les paysages plus alpins qu'on peut avoir d'habitude. Bon on vient de faire les grottes de Skopjian. Et là on est sortis. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer le truc parce que c'était vraiment sans bon sens de ça. Ils étaient dans des photos et des vidéos. On a déjà fait une northrote là dans les grottes. C'était immense, c'était incroyable. Et là il y a une option où on peut continuer encore tout seul. Mais ça dégrote plus avec le jour. Je pense que ça va pas rendre ce que vous filmez ça. On retourne dans des grottes un peu plus sombres. Ça va pouvoir vous faire un petit aperçu de ce qu'on a vu. Mais bon ça me pense qu'on sait qu'il n'y a pas de ce que ça existe là limite. Mais au moins là un peu la grandeur du lieu que ça peut être. C'est vraiment un gigantesco. C'est vraiment un gigantesco. Deuxième jour en Slovénie. On est aujourd'hui à Bled. Le lieu peut-être le plus connu de Slovénie. C'est stylé. L'eau est d'un bleu. C'est assez ouf. Encore ça remonte en vidéo qu'en foutre. Bon pour l'instant c'est assez sympathique à voir. Puis c'est assez paisible quand même. Parce qu'il y a quand même je pense beaucoup de touristes. Mais ça se remarque pas spécialement pour l'instant en tout cas. On fait le tour du lac. C'est pas bondé quoi. Il y a d'autres lieux qui étaient un peu plus bondés pour l'instant en Slovénie. C'est un peu comme en Savoie mais en plus petit et un peu plus mignon du coup. Apparemment il y a des loutres au lac de Bled. Regardez c'est tout mignon ! Bon malheureusement apparemment que la nuit on les voit. Vu qu'on est des enfants on est un peu déçus. Nous commençons à avoir de magnifiques vues sur l'île. Mais nous cherchons des points à hauteur pour mieux l'admirer. On en a trouvé un mais c'est vachement compliqué pour y aller. On s'en va tirer dans un sentier. On va faire une montée hardcore. Et apparemment on a pris des français qui nous ont dit que après c'était chaud et qu'il y avait des rochers escaladés et tout. Bon on verra. C'est bon la dernière fois qu'on m'a dit ça c'était du bullshit. Après ils avaient des chaussons de rando ils avaient l'air d'être beaucoup plus équipés. Des trucs raides comme ça là. C'est fatiguant. Mais pour l'instant pas de rochers. Regardez qu'on commence déjà à tout voir là. Ça a l'air d'être magnifique. Je pense que c'est tout en haut de la falaise. Ça va être chaud. C'est monté hardcore. Regardez moi ça. Normalement on arrive à la partie escalade. Bon là on est si proche aussi. Pour l'instant ça a l'air d'être ok l'escalade. Ça ressemble à ça. Putain on y est ça y est. Ouf. Je pense qu'après c'est un peu compliqué. La victoire. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Sous-titrage ST' 501. pique nique sloven un peu chelou avec la vue mais le chemin du retour il est encore pire j'y crois pas pour quoi tu te fuc on retrouve du plat c'était magnifique petite maison on est arrivé à Ljubljana après seulement 40 minutes de route et 33 minutes de marche quand même pour aller au centre ville ce qui est marrant bref et donc on va visiter la ville et on a vu qu'il y a un free tour donc on peut voir ce que ça donne on peut savoir que Ljubljana c'est une ville qui fait seulement 278 000 habitants c'est plus petit que Saint-Etienne gré c'est pas une très très grande capitale mais c'est pas non plus la plus petite de l'Europe et la pire genre Luxembourg, Monaco faut savoir qu'en 1895 un sisme a touché la ville de Ljubljana la ville a dû être reconstruite et vu qu'elle appartenait à l'Autriche à l'époque c'est pour ça qu'on retrouve énormément d'influence viennoises aujourd'hui on est rentré dans l'hôtel de ville et la décoration est pour le moins assez spéciale ça rajoute encore du côté férux il y a des dragons, des cornes, des trucs à deux têtes ça c'est marrant j'ai acheté du saucisson, pas n'importe quel saucisson, du saucisson d'ours, parce qu'ici ils ont des ours et pour les réguler apparemment ils les chassent un peu donc ils perdent la viande donc c'est une forêt et voilà, pour assis bon après moult péripéties à base de partout on est arrivé à Zagreb la première image qu'on voit est fabuleuse mais en reste d'horizon ça fait chaud et au fond je suis jaloux Lors de notre précédent voyage en Croatie nous n'avions pas eu l'occasion de passer par Zagreb nous nous y arrêtons donc pour la nuit et cela permet de couper la route jusqu'à notre prochain pays alors là j'ai dit oui 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 elle est magnifique en l'air alors c'est marrant parce que dans la ville haute de Zagreb, c'est à dire l'ancien Zagreb, ils allument encore les lanternes au gaz donc il y a encore des lanterniers ou des lanterneurs ou des mecs allument les lanternes ça c'est marrant surtout le prix du gaz actuel et c'est donc à Zagreb que se termine notre vidéo sur la Slovénie ce pays dispose d'une nature vraiment magnifique mais les prix sont vraiment beaucoup trop chers surtout pour jeunes voyageurs la prochaine vidéo se déroule dans un pays pas du tout touristique mais qui est vraiment incroyable on vous invite à vous abonner pour découvrir la suite et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada